Il vous prie des points le pilotes thaïlandais, non ? Il y a plusieurs choses qui ne se sont pas déroulées. Idéalement, je dirais, je prends un super départ, j'arrive à doubler deux voitures au départ. Je ressors bien du premier virage et je me retrouve sur la ligne intérieure avec une voiture sur ma droite. Je me retrouve bloqué derrière Piastri qui était à deux à l'heure dans le Rédillon. Je ne pouvais pas me décaler sur la droite. Je me retrouve de la 10e à la 17e place, ce qui n'était pas forcément prévu en partant avec les pneus softs. De là, je pense que l'équipe a voulu un peu parier sur la pluie qui est arrivée. Donc, j'essaie d'aller extrêmement loin avec ces pneus softs, ce qui n'était pas du tout le plan initial. On a essayé de rester dehors en attendant la pluie. Il n'a plu pas assez malheureusement. Et derrière, on tente du coup de faire qu'un stop. Et c'était compliqué avec les médiums. On fait un arrêt au stand qui n'était pas idéal et on se retrouve derrière la Williams. Donc, non, c'est dommage parce que je pense qu'il y avait clairement moyen de gagner deux, trois secondes par ci par là et d'aller chercher quelques points. Mais voilà, ça n'a pas payé aujourd'hui. Ça nous a plutôt réussi hier. Dans l'ensemble, je dirais que c'est un week-end positif et il va falloir qu'on se fasse là-dessus. On a dit sur Canal que votre dépassement était sublime sur Alex Albonne. Parce que dans les lignes droites, on voyait bien qu'il s'échappait. Dans le secteur sinué, vous arrivez à passer. Racontez-nous, décrivez-nous cette action. Il a fallu que je reste calme parce qu'honnêtement, aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui s'est passé dans la ligne droite. Il va falloir qu'on regarde avec le moteur parce qu'on a été vraiment performant dans la ligne droite tout le week-end. Et aujourd'hui, je ne pouvais juste rien faire comparé aux autres. Alors que c'était plutôt notre point fort depuis le début du week-end. Donc même avec le DRS, je ne revenais pas sur lui. Il a fallu essayer un petit peu partout pour essayer de voir ce que je pouvais faire. Et au final, on a eu une bagarre peut-être impressionnante de l'extérieur. De l'intérieur, c'était un peu plus frustrant parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Mais bon, c'est la course et je sais que j'ai tout donné à l'intérieur de la voiture. Est-ce que vous partez quand même avec le sourire, avec le top 3 hier en sprint ? Je pars au moins avec un petit trophée. Ça donne toujours le sourire. Après, je pense qu'il y a des très bonnes choses à prendre. Il y a d'autres choses qui sont moins bonnes et qu'il va falloir vraiment travailler, améliorer. Et voilà, on va essayer de revenir plus fort sur cette deuxième moitié de saison parce qu'il y a des choses à faire et il faut juste qu'on arrive à tout mettre ensemble. Merci, bonne vacancière. Et bien, qu'il y a une interview complète. Oui, bon, Bagassi, pour une mauvaise course, voilà, au cas de marque des points, que voulez-vous dire d'autres ? Il a fait une bonne figure hier, heureusement, ça compense, on va dire.